Je vous présente un nouvel annoncé, donc la longueur d'un ressort de constante de raideur K égale 28 N par cm est réduite de 10 cm. Le ressort se détend en poussant une bille de masse égale à 2 kg. La bille, 2 kg bien sûr, la bille se déplace sur un plan horizontal puis sur un plan incliné faisant un angle de 30 degrés avec le plan horizontal. Calcule la vitesse atteinte par la bille sur le plan incliné après une distance de parcours de 1 m. Et bien sûr, la vitesse de parcours, la distance et sur le plan incliné. Et bien on va mettre ça en place. J'ai déjà mis les choses en place parce que je viens de faire un exercice similaire. Il y a plus ou moins similaire à ça. Auparavant j'avais un delta x égale à 10 cm. Ici il vaut toujours 10 cm. Et auparavant j'avais un delta, un K qui valait 500 N par m. Mais ici c'est plus 500 N par m. Mais c'est 28 N par cm. Alors 28 N, j'arrive pas à écrire. Je vais écrire ça comme ceci. Donc c'est 28 N par cm. C'est égal à 28 N divisé par 1 centième de m. Parce que 1 centimètre c'est 1 centième de m. Donc ce qui fait 28 N par m, c'est déjà un plus conséquent. Mais sachez que l'exercice auparavant, il fallait faire rouler une bille de 1 kg. Ici la bille est déjà de 2 kg. La masse est déjà un peu plus grande. Mais la variation de longueur ici, on comprime le ressort pour avoir une énergie potentielle du ressort de 10 cm. Donc c'est similaire à l'exercice précédent. On en avait 10 cm. Ce qu'il y a maintenant, ce qui va changer, c'est qu'on va faire bouger une bille de 2 kg et non plus 1 kg. Et que la constante de raideur est beaucoup plus costaude. C'est-à-dire qu'il y a une constante de raideur de 28 000 N par m. Alors qu'est-ce qu'on demande ? Bien sûr, vous aurez compris quoi. On demande quelle que la vitesse atteinte par la bille sur le plein incliné après une distance de parcours de 1 m. Donc on va demander si des vaut 1 m, quelle est sa vitesse, la vitesse de la bille, à ce niveau-ci. Donc on recherche la vitesse de la bille après un parcours de 1 m. La première chose à faire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie potentielle fournie par le ressort comprimé. On comprime le ressort de 10 cm. S'il y a une constante, c'est qu'on va aller chercher l'énergie potentielle fournie par le bas. Donc f ressort la force on sait que trouver la force appliquée parce qu'on a mis 28000 newton par m or on n'a pas mis un mètre on a mis 10 cm 10 cm 0 1 m donc la force exactement vous faites 20 milliers par un dixième c'est 0,1 c'est un dixième 28 milliers par 10 ça fait 280 newton on applique 280 newton ce qui fait environ 28 kg c'est 28 kg force du kilogramme force bon maintenant je vais chercher l'énergie afférente à cette force pour aller chercher l'énergie c'est le travail qui valait de abd égale à l'intégral de f f de x qui continue dx au travers x égale à x égale b lorsqu'il fait l'intégral de a ab f de x k k x dx ce qui fait qu'à x carré sur deux entre les bornes a et b cas je vous rappelle que c'est 280 280 disait par deux fois delta x au carré unisembré à 10 cm d'esgare à 15 mm d'esgare à 15 mm et de la concrègue à 16 mm 7 m 6 50 communes ça c'est l'énergie potentielle du ressort l'énergie potentielle du ressort c'est ce que va fournir le ressort en énergie alors je rappelle que delta x vaut 10 cm ce qui fait 280 divisé par 2 ça fait 140 fois 10 cm c'est 0,1 m au carré 1 dixième au carré ça fait 1 centième 140 divisé par 100 1,4 joues c'est très faible c'est une petite énergie de raie de tout donc l'exercice précédent on avait 10 cm on avait un ou deux 500 newton par m de constantes de raie d'heures du ressort mais la masse était plus petite 1 kg là on récoltait 1,5 joule s'y apparaît enfin 2,5 joules et si on en récolte que 1,4 c'est très faible mais 28000 ah oui oui non c'est pas normal c'est pas normal parce que je me suis trompé je me semble que je m'étais trompé je vois bien qu'ici il y a une division par 10 28000 visées par 10 c'est 2800 ouais bon je suis d'accord là j'aurai plus d'énergie 2800 là ça fait 1400 là ça fait 14 joules ah là je suis d'accord c'est déjà mieux parce que me semblait qu'on avait 28000 joules 28000 newton par par centimètre ça fait 2800 newton de force ce qui fait on en disait par 2400 ce qui fait 14 joules ouais tout à l'heure l'exercice que j'ai précédent était 2,5 joules et si on a 14 joules si je fais le rapport 14 divisé par 2,5 il ya environ 5,6 ça fait proche de six fois la plus six fois plus d'énergie ici dans ce dans cet exercice là puisqu'on a une constante constante de raideur plus grosse pour leur sort finalement il va délivrer plus de force et donc plus d'énergie bien sûr on fait l'homme pour le même delta x pour le même delta x c'est l'état x il faisait 10 cm pour la effet 10 cm pour l'autre donc il fournit pour 10 cm ici plus d'énergie que l'autre source il fournit 14 joules alors que l'autre pour 10 cm comme la constante de ressort était plus petite mais on avait moins d'énergie qui était 2,5 joues ici on a 14 joues c'est à dire qu'il va aller je vais bon je vais compléter l'exercice je vais aller beaucoup plus loin que ce qui demande je vais faire des comptes calculs complémentaires vous aurez compris que je ne vais pas que chercher que la vitesse je vais regarder ce que je vais faire je vais regarder jusqu'à quelle hauteur il peut aller je vais chercher la hauteur enfin la distance maximale je veux chercher la distance maximale alors je peux commencer par ça alors je rappelle que on a une énergie potentielle du ressort fourni par leur sort et qu'ici en énergie mécanique que cette énergie mécanique que je vais appeler au point a là je l'appelais en b ça c'est la vitesse de la bille au point b vitesse bb c'est vie vitesse de la bille et quand le deuxième baisser au point b donc je vais écrire mais l'équation des énergies en a et en b en a quand je dis au point en a c'est au point a c'est énergie mécanique total j mécanique au point a égale égale l'énergie potentiel point a plus l'énergie cinétique au point a l'énergie mécanique point a point a égale m g h plus l'énergie cinétique au point a 1,5 m v carré je mettrai le v le carré après voilà l'énergie mécanique mécanique on a alors m c'est deux kilos g c'est 10 je prends dix ligne du prend dix à pas de 9 81 je prends 10 pour simplifier le calcul pour aller plus vite et la hauteur h la hauteur au point a c'est zéro par rapport aux repères donc ya pas d'énergie potentielle parce que c'est la référence zéro plus un demi fois la masse et deux kilos fois le carré de la vitesse en on a c'est la vitesse entre socialité sont pas invités sont à au carré bien sûr que je vais mettre le carré ça c'est égal à l'énergie potentielle du ressort donc ce produit là il fait zéro et l'énergie potentielle du ressort il faut 14 joules donc je peux trouver la vitesse en a donc la vitesse en a c'est égal à 14 c'était oui ici on a une simplification à demi fois deux ça fait 1 donc va carré gale 14 donc c'est racine carrée de 14 c'est racine carrée de 14 donc maintenant je fais la même chose pour le point b c'est racine c'est racine Merci. Merci. La vitesse, quand il arrive en B, il doit faire un mètre de distance, mais la hauteur, je peux trouver la hauteur, parce que c'est, cote opposé, c'est H sur un mètre, H sur un mètre, c'est sinus de 30, donc H sinus de 30 égale H sur un. Sinus de 30 degré est égale à H sur un, sinus de 30 c'est un demi, H sur un c'est H, donc H vaut un demi. Cette fois-ci, il faut que je change, oui, mais c'est pas là que je devais mettre ça, je m'excuse parce que ça, enfin, H c'est un demi, parce que je suis en B. B, 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 B et B. Alors, M, c'est 2, H, c'est un demi-mètre. Un demi. Un demi-mètre. Un demi-mètre x v². V carré et bébé, Non. Ce qui veut dire que je peux trouver forcément qu'à arriver par une formule. V carré et bébé, c'est l'énergie potentielle. Tu ressorts Moins Deux fois Ceci Moins M MGH On sait Deux kilos GGH À ce moment-là C'est M Un demi-md carré Bon, l'énergie au potentiel du ressort, je peux l'assimiler au point A qui a été converti en un demi, vous voyez que c'est un demi mv carré A. Un demi-mv carré A, c'est l'énergie potentielle du ressort, je peux écrire ici, l'énergie potentielle du ressort, c'est aussi un demi mv carré A. Ce qui veut dire que si je peux simplifier le ressort, je vais tout multiplier par 2, je peux trouver la vitesse en B. Alors, la hauteur, le V, c'est racine carrée, c'est 14. En fait, c'est tout bonnement, c'est tout bonnement, l'énergie potentielle en R. Donc, 14, moins la hauteur, 2 fois 10, je prends G égale 10 qui fait 20, et la hauteur, on a dit que c'était un demi-mètre, 20 fois un demi, c'est 10, 14 moins 10, ça fait 4, racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, VB vaut 2 mètres par seconde, en gros, parce que j'ai calculé avec 10, G égale 10, donc V, VB, il va arriver à 2 mètres par seconde. Voilà, énoncé, c'est ça. Ce qui demandait, je veux dire, quelle est la vitesse atteinte par la bise au plein incliné à une distance de parcours de 1 mètre ? Mais sur une distance de parcours de 1 mètre, la vitesse VB voudra 2 mètres par seconde. Voilà, c'est la réponse finale. En gros, parce que j'ai calculé avec 10, vous devez calculer avec 9,81, on n'aura pas forcément 2 tout pile poil. Bon, maintenant, je vais regarder où il va s'arrêter, avec cette force-là, où il va s'arrêter. Et pour ça, pour savoir où il va s'arrêter, VB égale 0. Donc, on aura l'énergie potentielle du ressort égale 1,5 mVB carré. Je vous rappelle que quand VB voudra 0, bien sûr, l'énergie potentielle, c'est maximal. L'énergie cinétique sera nulle. Ok, ça vaudra toute l'énergie du ressort. Bon, alors, l'énergie potentielle, c'est MGH. MGH. Celui-ci vaudra 0 parce qu'il va s'arrêter. En fin de parcours, il va s'arrêter. Voilà, en fin de parcours sur le plein incliné, il va s'arrêter. Donc, ce qui veut dire que le M, on a 14 J. La masse, c'est 2 kg. La gravitation, je prends 10, vous devez prendre 9,81. Il faut la hauteur que je cherche. Donc, j'ai 14, 10 et par 20. H, c'est 14. 20e. C'est pas ça, c'est pas 14. Je m'excuse. Ça n'était pas 14. J'ai calculé 14, mais c'est pas 14. Oui, mais c'est 14, mais c'est juste, j'irai dit, c'est pas 14 J. La hauteur, c'est 14 20e. Je ne vais même pas en faire un mètre. En tout cas, de hauteur. En tout cas, il va dépasser la moitié. Rappelez-vous que quand j'avais vu 500 N par mètre, pour un angle de 30 degrés, la distance était 1 mètre, mais la hauteur, c'était 0,5 mètre. 0,5 mètre, c'est en 20e. C'est 10 20e. Là, on dépasse les 10 20e. C'est normal, on a une force plus grande, bien que la masse, elle soit plus grande ici. Auparavant, j'ai pris une masse de 1 kg. Ici, c'est une masse de 2 kg. Donc, on va dépasser la moitié au niveau de la hauteur. 14 divisé par 20. Ce qui fait 7 dixièmes. Ça fait 0,7 mètre. Attention, ça, c'est le H. N'oubliez pas que ça, c'est le H. On a un plan incliné à 30 degrés. Voilà, donc la distance ici. C'est sinus de 30 égale H coteau opposé sur côté, sur l'hypoténuse. Je cherche le D. Donc, D, c'est H sur sinus 30. Sinus 35,5. Donc, il faut faire 0,7 fois 2. C'est 1,4 mètre. D égale 1,4 mètre. Donc, il va s'arrêter à 1,4 mètre. Alors, en bas. En bas, il avait... Je vais refaire une copie parce que... Donc, sur une distance de 1,4 mètre, il va s'arrêter. V, bi, à la fin, finale, égale 0. Ça va se produire pour 1,4 mètre. Alors, en bas, au point A, la vitesse est de... Je ne l'ai pas calculé. Racine 14. Racine 14. Là, il arrive avec racine 14 mètre par seconde. Là, en V et B, il est à 2 mètre par seconde. Et puis, là, il arrive à 0. Racine 14, c'est environ... 3,74 mètre par seconde. 3,74 mètre par seconde. Voilà. Donc, en A, la bille est à 3,74 mètre par seconde. Après, à 1 mètre, il n'a plus que 2 mètre par seconde. Et 40 centemètres plus loin que le mètre effectué. Donc, à 1,4 mètre, sa vitesse est nulle. Il retombe. Il ne sait plus aller plus loin. Et c'est normal que, par rapport à l'exercice précédent, on aille plus loin, parce qu'il y a plus de force. Bien qu'on amène une masse plus grande, mais la force était tellement grande que, par rapport à la... Quand je dis la force, c'est par rapport à la constante de durée du ressort, il fournit 14 joules par rapport au précédemment, qui était 2,5. C'était 5,6 fois plus d'énergie que l'exercice précédent. Voilà. Mais la masse précédente, c'était 1 kg. Ici, c'était le double, c'est 2 kg. Précédemment, on montait à je ne sais plus combien. Je crois qu'on monte à 50 cm. 50 cm. Voilà. Ici, on monte à 1,4 mètre. 1,4 mètre. Donc, 1,40 mètre. Moins 50. On monte de... de 90 cm en plus. Parce que la force de la constante de durée étant plus forte du ressort, elle donne plus d'énergie, 5,6 fois plus d'énergie que le ressort précédent, avec une masse ici double par rapport à celle à l'exercice précédent. Mais l'exercice précédent, on ne montait qu'à 50 mètres de distance. 50 cm de distance. Alors que là, on monte à 1,40 mètre de distance. Parcouru sur le plan incliné, bien sûr. Et précédemment, en A, on avait une vitesse de racine de 5. On avait 2,23 mètres par seconde en A. Pour l'exercice précédent, je parle, 2,23 mètres par seconde. Et là, on est à 3,74. C'est normal, c'est la constante de durée de durée sort qui fait ça. On a plus de vitesse. Plus de vitesse. Donc, s'il acquiert plus de vitesse à la base, il va monter beaucoup plus haut. Ça doit faire ça. Puisqu'il a une énergie cinétique, voilà. Beaucoup plus grande. Et je dirais même que c'est l'énergie du ressort qui est beaucoup plus grande. L'énergie du ressort est beaucoup plus grande. Donc, finalement, on va acquérir. Plus l'énergie cinétique est beaucoup plus grande, plus ça va monter beaucoup plus haut. Mais ça, ça dépend aussi de l'allongement. L'allongement qu'on fait. Moi, je parle pour le même allongement. Pour le même allongement delta X du ressort. Pour le même allongement, mais pour des masses différentes. Et des constantes de durée d'heure différentes. Voilà. Donc, il va y avoir. Ils n'auront pas les mêmes énergies de ce fait. Il y en a un qui va monter beaucoup plus haut. C'est celui-là qui aura plus d'énergie. Bien sûr, il faut faire attention à la masse. Pas mettre une très grande masse. Parce que si vous mettez une très grande masse, ça risque de retourner. Pour avoir un aversement de situation. Ça dépend des masses aussi. C'est des paramètres qu'il faut tenir en compte ici. C'est la constante de durée d'heure du ressort. Bien sûr, de l'inclinaison de la plante. Ici, il n'y a que 30 degrés. J'ai pris pour une même inclinaison. 30-30. Même allongement. 10-10 cm. 10 cm. D'allongement du ressort. Mais des masses juste doubles. Une masse double. Ce n'est pas comme la mer à bord. Je n'ai pas pris 20 fois la masse de l'un par rapport à l'autre. Bon, ça c'est en comparaison par rapport à l'exercice précédent. Allez voir l'exercice précédent. Je peux vous mettre un lien par rapport à l'exercice précédent. Je vous remercie.